On est le 8 Heshvan aujourd'hui. Hier dans la Ligue des Champions, je ne parle pas dans la Ligue des Champions de la télé, on a une petite série tous les mardis qu'on partage un peu de Hassidout. C'est vrai qu'on appelle ça Ligue des Champions parce qu'on avance avec l'autre Ligue de la football. Ça reste apparemment depuis 100 ans le même ballon, les mêmes équipes, les mêmes couleurs. Et même si ça peut brûler 90 minutes, mais je n'ai pas pu comprendre un message comme hier dans le cours de Rabbi Nachman, que je peux avancer dans ma vie. Dans la paracha de la semaine dernière, paracha Noach, on a compris qu'Hachem a dit à Noach à la fin « Tse minateva » ça y est, il faut sortir de l'arche de Noach, il faut rentrer dans le monde et comprendre quelle est notre mission. Cette semaine c'est paracha Lech Lecha. Si on veut partager une Gemara qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est dans le traité Brachot, page Noach. Noach c'est 58. Là-bas la Gemara elle amène qui est un invité bien et qui est un invité qui est mauvais. Alors la Gemara elle dit « Oreach Tov Mahou Omer » un bon invité, c'est même s'il est invité dans une famille, il regarde son assiette, il dit « Waouh, la cuisse de poulet c'est pour moi, le vin c'est pour moi, la viande, le couvert, tout c'est pour moi. » « Oreach Rah Mahou Omer » un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, tout ce qu'il a amené c'est pour sa famille quoi, c'est pas pour moi qu'il a fait la cuisse de poulet, de toute façon il y a sa femme et les enfants, donc ça a été cuisiné pour eux. La viande, ils aiment la viande, c'est pour eux, tout c'est pour eux. Qui c'est qui a raison chers amis des deux ? Alors, Rabbi Nachman Ibrassef nous apprend quelque chose de royal, c'est un message qui doit changer notre vie. On doit oublier, on l'a compris hier, les autres. Celui-là qui pense à l'invité, il l'a fait pour sa famille, ses enfants, mais pourquoi tu rentres dans sa vie ? Ce qu'il fait, regarde ton assiette, regarde toi ce que tu as et oublie les autres. C'est un message royal. L'erre, Abraham, il a compris ça à 75 ans et c'est là que Dieu a dit « Ça y est, c'est bon, tu peux monter en Israël et toute la descendance va sortir de toi parce qu'Abraham, il a pu lutter contre tout le monde qui était contre lui et ils l'ont pris pour un fou. Abraham a ivri et hadaya Abraham ». Rabbi Nachman, il le dit ça dans la préface de « L'écouté Mouharan Tinyana ». Il y a deux parties dans « L'écouté Mouharan ». Et il nous apprend un message qu'on va essayer tous de l'appliquer et qui va nous amener dix fois plus haut que la Ligue des Champions. Si on veut remercier Dieu surtout, il faut qu'on arrête de voir les autres, chers amis. Il faut qu'on voit qu'est-ce que Dieu, il m'envoie à moi ou comme cadeau. Et je dis merci ou comme reproche ou épreuve. Mais là, voilà le point. Si maintenant c'était le voisin hier dans l'exemple, je crois qu'il y a le cours sur les réseaux sociaux. Le voisin, il arrive et il commence à me crier, etc. Eh bien, je dois comprendre quel est le message que Dieu va m'envoyer à moi. Mais dès que je commence à m'en occuper, oui, mais le voisin, oublie le voisin. L'erre, l'erre, va chez toi. Le message à nous. Que comme ça on peut remercier Dieu. Parce que chacun, il doit le savoir. On a tous des ADN différents, il n'y a pas d'accident. Dieu, il n'a pas mis deux personnes avec les mêmes ADN. Donc, chacun, il a une mission à lui. Si on arrête à partir d'aujourd'hui, s'occuper des autres, on s'occupe de nous, eh bien, on ne va avoir que des raisons pour remercier Dieu. On va être toujours des bons invités. Et à Kadosh Baruch Hu, il va nous donner plus et plus. Parce qu'il voit qu'on ne s'occupe que de l'erre, l'erre à moi. Bonne journée. Amarabi El Hazar, Amarabi Hanina.